... Bienvenue, madame, messieurs, à ce numéro de l'invité consacré à la question de l'entreprenariat en République démocratique du Congo. Comment les jeunes s'y prennent. Frank Anakaour est mon invité. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, c'est Yael. Alors, vous allez bien, j'espère bien. Oui, ça va. Ça va très bien. C'est pas vous, oui, ça va très bien. Ok, c'est votre première fois sur notre chaîne. Et puis, vous êtes originaire du Grand Katonga. Oui. Alors, on a profité de votre présence pour avoir un peu votre expérience puisque votre entreprise évolue un peu très bien, je dirais. Vous êtes le fondateur de Link, qui est une entreprise multi-services. Alors, votre séjour à Kintia, ça s'est bien passé, justement ? Oui, bien sûr, ça s'est très bien passé. Je l'ai fini en bonté, d'ailleurs, parce que c'est un plaisir d'être ici. Donc, vous êtes entrepreneur. Oui. Directeur général de Link, fondateur, bien évidemment. Alors, vous avez été étudiant en Afrique du Sud, à Cape Town particulièrement, où vous avez fait les études de commerce général avec une certification en entrepreneuriat. Exact. Comment c'est arrivé que vous commenciez dans le domaine où vous évoluez maintenant, notamment dans la communication, dans l'intégration digitale ? Comment c'est arrivé ? Comment ça a commencé ? Au tout début, c'était déjà une vision d'être dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu créer quelque chose pour la communication, surtout aussi dans l'éducation. Parce que j'ai toujours senti qu'il y avait un déficit de formation ou bien des entreprises qui pourraient assister les autres en matière de communication. Alors, c'est dès là que je suis parti. Et je pense que surtout les petites entreprises, ils ont beaucoup de mal à se payer la communication conventionnelle. Mais avec la communication digitale, on peut apporter un plus. Le mot entrepreneur aujourd'hui, surtout chez les jeunes, c'est un terme assez galvaudé. C'est-à-dire, ça n'a vraiment pas son sens. Il y a beaucoup, moi j'ai assisté à des réunions, un jeune qui s'élève, oh je suis entrepreneur, mais on ne sait pas dans quoi il évolue. Il dit, non, j'ai mes business et autres. Mais vous, vous êtes un vrai entrepreneur avec une entreprise, avec un business florissant, un chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui, oui, exact. Alors, l'INC a vu le jour après vos études ou l'idée est partie même avant que vous vouliez en Afrique du Sud ? Voilà, la vision, je peux dire, avait commencé déjà avant que je ne quitte l'Afrique du Sud. Donc avant que je ne finisse même les études. Donc j'avais déjà commencé la vision, je commençais déjà à travailler sur l'image de l'entreprise. Le logo, je l'avais déjà, je crois, une année avant que je ne revienne au pays. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant trois ans à peu près, avant d'avoir eu le cran de dire, ben voilà, je peux me lancer. Donc ça a commencé déjà après, mais officiellement, je pense que nous sommes à une année et six mois que nous avons lancé l'entreprise. Alors souvent, on demande aux jeunes de s'adonner à l'entrepreneuriat, justement, on dit que c'est peut-être un secteur qui est plus rémunérateur au lieu d'attendre faire une carrière à la banque ou peut-être à la fonction publique, comme beaucoup l'attendent justement, ou dans un bureau. Comment on s'y prend pour devenir entrepreneur ? Pour votre cas, justement. Oui, bon, pour mon cas, c'est... Est-ce qu'il faut avoir un papa qui a été entrepreneur ou politique qui vous pistonne, qui vous donne un peu de sous ? Je pense que ça, c'est un avantage que vous pouvez avoir, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez commencer des zéros. Par exemple, dans l'industrie des services, où vous partagez notamment la connaissance des choses que vous avez déjà, vous pouvez commencer avec rien. Ça ne demande pas de capital pour parler de ce que vous connaissez, ou bien apprendre à quelqu'un d'autre ce que vous connaissez. Ça ne demande rien. D'accord. Mais par contre, lui, vous paye pour le temps et la connaissance que vous avez. Donc, si vous avez la bonne information, vous pourrez commencer un business... Il n'y a pas de barrière d'entrée, surtout dans l'industrie des services. Donc, quand vous parlez des communications, si vous connaissez la communication, le marketing digital, l'intégration digitale, vous pouvez partager directement. C'est parti. C'est le domaine que vous maîtrisiez, vous, parce que vous avez fait des études de commerce en général. Oui, 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 bien sûr. Mais vous connaissez quand même les B.A.B. de l'intégration digitale, du marketing. Exact, exact. Vous savez, parmi les sujets les plus populaires maintenant, il y a le digital, où on peut l'appeler autrement le numérique, qui commence maintenant à faire du boom. C'est incontournable. Oui, là maintenant, le numérique, c'est partout. Mais voyez-vous, même chez nous ici, il y a eu un ministère du numérique qui a été créé. Oui. Si le gouvernement s'attèle à créer un ministère... Est-ce que fait bien son travail ? On ne va pas rentrer politique. Bon, non, mais je crois que j'ai pris connaissance du plan numérique. C'est vraiment un plan qui est très bien conçu. Mais par rapport à l'application, je ne sais pas si nous sommes à point. Je crois que nous sommes d'ailleurs en retard sur beaucoup de choses par rapport à ça. Mais c'est un plan qui pourra faciliter beaucoup l'explosion numérique du Congo. Et je pense que oui, si on les mettait d'application complètement à 100%, oui, on n'y arrivera. Alors, donc, vous avez montré comment vous avez commencé. Vous êtes parti de zéro, vous avez dit, c'est ça ? Oui, oui, oui. De zéro, sans aucun piston ou pistonnage. Je n'ai pas été pistonné en termes de ma compagnie. Là, je l'ai commencé moi-même sans avoir été pistonné parce que tout ce qu'il me fallait, c'est des documents qui ont déjà été très facilités par le gouvernement, d'ailleurs avec le guichet unique. Après ça, c'est juste les petites économies et tout ça. Vous mettez un petit bureau. Je commençais la compagnie dans un tout petit bureau où j'avais mon bureau, un consultant et une réceptionniste. Et aujourd'hui, vous comptez même vous étendre dans d'autres provinces. Oui, je compte m'étendre dans d'autres provinces. À Kinshasa aussi ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on devrait commencer l'extension par ici déjà parce que parmi les choses que j'ai faites pendant que j'avais mon séjour à Kinshasa, c'était aussi question de connaître un peu les aléas pour savoir comment est-ce que l'atmosphère est du business à Kinshasa. Un business réussi ou pas ? Je pense que oui. Ce que moi je trouve intéressant, c'est que les gens sont ouverts. Les gens sont ouverts à Kinshasa. Ça veut dire que là où les services seront incompris quelque part d'autre, il y a un mix de cultures à Kinshasa qui fait que les gens prennent le risque d'essayer quelque chose de nouveau facilement. Par exemple, dans les provinces. Ok. Et vous avez osé en province et voilà, vous êtes un modèle pour beaucoup. Vous êtes aussi coach. Oui. C'est un autre terme qui n'a presque plus de sens. Beaucoup se présentent comme coach en beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de coach sportif, coach en motivation personnelle. Vous êtes dans quelle catégorie précisément ? À la base, je suis coach en entrepreneuriat. Mais pourquoi vous tous retombez dans le coaching ? Je ne dis pas le coaching. Vous dites ? Pourquoi tout le monde finit par devenir coach ? Apparemment, c'est beaucoup plus lucratif qu'avoir vraiment une entreprise comme quoi. Ah non, bon. Vous verrez quelqu'un qui n'a même pas conçu quelque chose en tant qu'entrepreneur, mais il se permet ou il s'étarge le titre de coach. Sur ce coup-là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que si vous êtes coach, vous n'avez pas un business, je ne sais pas d'où est-ce que vous puisez votre expérience. Dans les livres, il y en a beaucoup. Oui, dans les livres, il y en a beaucoup, mais si vous ne l'appliquez pas vous-même, je ne crois pas que vous êtes un vrai coach. Ceux qui sont vrais comme moi, ils ont une entreprise qu'ils dirigent et s'ils doivent coacher quelqu'un, voilà, il y a des quoi ? Comment c'est ? Ils savent par où on a commencé, le processus pour créer des documents, comment avoir un projet bancable, par exemple, pour avoir un financement à la banque. Vous voyez, ce sont des choses qui sont basiques et je crois que la plupart des jeunes, si on leur pose la question, parce que tout le monde crie, voilà, les jeunes ne sont pas financés, ils ne sont pas, mais si déjà, vous ne venez pas en avant avec ce que vous êtes capable de faire, vous n'avez pas de projet bancable, qui va vous remarquer ? Qui va venir vous donner un financement ? Je ne crois pas que le gouvernement va se dire, donc voilà, on part dans un quartier, on choisit autant des jeunes, on leur donne les financements sans savoir de quoi ils sont capables. Les gens qui disent ça, c'est vrai, les financements, ce n'est pas facile à avoir, il faut un processus et ce processus, il faut le connaître et il faut oser. Oser, il y a quelqu'un ici, Belarmé Catala, il fait un clin d'œil qui dit, oser est plus grand que le monde, c'est une épigraphe qu'il a, une épitaphe même qu'il a pu prendre quand il était encore séminariste. Alors, on va parler de Link maintenant, quand on commence une entreprise, il faut de contacts, il faut des partenaires. Aujourd'hui, vous travaillez avec qui dans la communication ainsi que dans l'intégration digitale ? Alors, dans l'intégration digitale et dans la communication en particulier, je travaille avec une entreprise qui d'ailleurs nous avons fusionné récemment. C'est pour ça que vous voyez que notre liste des services est large, c'est parce que nous avons fusionné avec une entreprise, autre, Discovery Congo. Nous travaillons aussi avec Smart Trafiki, nous travaillons aussi avec Village d'Opportunité qui sont tous aussi des... Basés dans le Grand Katanga ? Oui, ils sont basés dans le Grand Katanga, parmi elles il y a des startups et nous travaillons entre nous et quand on se consomme entre nous, c'est ce qui crée la confiance aux autres de venir nous chercher. Vous comprenez un peu ? Donc, nous sommes dans le processus de créer une coopérative des entreprises jeunes, mais à qui on peut faire confiance. Et c'est sur ça que nous sommes en train de nous battre. Donc, vous trouvez aussi qu'il y a des jeunes comme vous qui réussissent aussi dans ce qu'ils font ? Oui, bien sûr. En fait, parmi les choses qui m'ont encouragé à continuer dans ce que je suis, c'est aussi ça. Au début, peut-être que vous pourriez vous dire, non, je suis seul, comment est-ce que je vais m'en sortir ? Parce que, de prime abord, une jeune entreprise comme la nôtre ou bien une startup, ce n'est pas facile que quelqu'un vous fasse confiance, et surtout pas avec son argent. C'est très difficile. Et il faut donc faire bien les choses, il faut avoir des partenaires, il faut avoir une liste des gens avec qui vous avez travaillé, mais l'expérience ne s'acquérit qu'en faisant les choses. Si déjà, de prime abord, on vous refuse de faire des business avec vous, quand est-ce que vous aurez l'expérience ? Je ne crois pas que vous en aurez. Du coup, commencer à se consommer entre nous, entrepreneurs, a été déjà une expérience. Une première. On peut partager, et voilà. Et comment vous faites pour convaincre ces entreprises, ces grandes entreprises, justement, qui veulent recourir à votre service, mais se limitent à cause peut-être de l'expérience non encore agérie que vous avez ? Non, je pense que c'est plutôt la manière de faire les choses, parce qu'à part l'expérience, le potentiel existe aussi. Alors, il y a des gens que vous pouvez rencontrer qui n'ont pas nécessairement d'expérience, mais vous sentez qu'ici, il y a du potentiel. Et le potentiel, c'est quelque chose qu'on peut transformer à tout moment, et ça deviendra une expérience plus tard. Donc, il y a des gens, par leur façon de faire, vous sentez que non, ici, c'est sérieux. Alors, venons-en maintenant à chaque service que vous proposez, notamment la communication. Vous faites quoi également, justement, dans la communication ? Il y a plusieurs choses qui sont engoblées. Premièrement, les conseils en affaires. Ce n'est pas seulement que... Par rapport aussi à l'expérience que nous avons, quand nous faisons, par exemple, les conseils en affaires, et que nous sommes butés à un problème, nous faisons appel à des experts. Alors, on se complète comme ça. Il y a des gens qui sont plus expérimentés que nous, auxquels vous pouvez faire appel. Quand vous êtes bloqué, ils disent, bon, voilà, là, on va vous aider. Ils sont consultants personnels entre eux-mêmes, et vous les appelez, ils vous passent cette étape. Oui, un peu, c'est comme ça. Mais pas seulement ça. Si nous allons sur le marketing digital, le Google Marketing, le réseau social aussi, c'est large. Mais si nous allons seulement sur comment gérer l'image de son entreprise sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Pourquoi ? Les gens se diront peut-être que, bon, voilà, j'ai créé un compte sur Facebook, par exemple, et je poste du contenu, et voilà, c'est tout. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut connaître quelle audience vous postez ce contenu pour. Quand vous postez quel contenu, il faut connaître à quel moment ce contenu va prendre de l'ampleur. Et ça ne s'arrête pas là, donc. Mais c'est tout ce que vous faites. Oui. Alors, vous êtes aussi dans les pays, hein, ce sont des termes trop anglophones comme ça que j'ai mis dans votre liste des services. Non, non, je pense que c'est assez facile. Ça, c'est... Vous proposez des services de sécurité, c'est ça ? Oui, sécurité en termes de consultance. D'accord. Alors, on a remarqué quelque chose. Dans la plupart des gros chantiers autour du pays, vous allez voir que les constructeurs ne sont pas sécurisés. Ils travaillent sans équipement adéquat. À défaut, ils sont en jeans. Parfois, ils n'ont pas de réprétence. Sans casque. Alors, c'est comme ça que nous avons... Nous nous sommes proposés de donc chercher les grands chantiers, on cherche les responsables, on demande, écoutez, voilà, nous, nous avons tel équipement, tel équipement, tel équipement. Voilà, votre faille de sécurité, c'est ceci, ceci, c'est là. Et cela risque de vous causer, si un de vos agents, il lui arrivait quelque chose aujourd'hui, cela risquerait de vous causer plus de dépenses que si seulement vous aviez payé l'équipement de sécurité. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes proposés de fournir les équipements de protection personnelle. Qu'on achète ou qu'on loue ? Qu'on achète. Qu'on achète, oui. Ah, d'accord. Alors, je sais qu'entreprendre ici, dans notre pays, c'est vraiment une gageure, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il y a des difficultés, bien évidemment, mais particulièrement pour ce que vous faites, quel genre d'obstacles que vous rencontrez souvent ? Bon, vous voyez, quand on parle déjà de, par exemple, la communication et l'intégration digitale. L'intégration digitale vise à optimiser les processus d'entreprise via des outils digitales. Donc, on vous fait un logiciel de gestion d'entreprise. Vous avez une façon de communiquer qui est beaucoup plus différente. Il y a aussi la façon dont les informations sont communiquées. Sont-ils communiquées par e-mail, par les papiers, par des lettres ? Vous voyez, l'intégration digitale concerne tout cela. C'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas, mais si vous et moi pourriez travailler dans une seule entreprise, au lieu que je vous fasse une lettre qui est écrite, je vous fais un e-mail et vous me répondez, c'est instantané. Justement. Oui. Et on évite les dépenses des papiers aussi. La papeterie, ce n'est pas facile à classer. Vous voyez ? C'est écologique aussi. Bien sûr. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va beaucoup améliorer votre façon de faire. Et parfois, ça semble négligeable, mais si vous avez un processus, les processus d'entreprise sont très bien optimisés, vous perdez moins de temps à faire certaines choses. Merci. Merci, Franck Anakour, que j'aime bien appeler Frank. Frank, c'est assez mieux comme ça de vous appeler Frank. Merci pour ce partage d'expérience. Peut-être un dernier mot en 30 secondes. Bon, je pense que l'entreprise est déjà en ligne. Nous avons sur notre site web linkdrc.com, vous pouvez consulter les services. Nous sommes aussi sur tous les réseaux sociaux, si vous écrivez seulement linkdrc, vous allez nous trouver. Et merci beaucoup, M. Gaël, pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de l'invité. Je vous retrouve au prochain avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.